coucou tout le monde alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis il ya très longtemps sur mes coloriages donc pour ceux que ça intéresse bah restez avec moi ceux qui ne sont pas intéressés voilà ce ne sera pas une vidéo lecture donc écoutez on se retrouve dimanche prochain alors pourquoi j'ai hésité à faire cette vidéo tout simplement parce que je ne suis pas coloriste ça fait pas très très longtemps que je commence à essayer de colorier de manière un petit peu plus professionnelle entre gros guillemets on s'entend et du coup voilà j'avais quand même promis une vidéo pour montrer ce qu'est une nulle en coloriage pour ne rien vous cacher du tout comment on débute comment voilà tout ça la petite évolution de mon petit parcours donc écoutez on va commencer de ce pas et je commence avec donc le joanna bassford jardin secret alors déjà juste pour pour vous situer à cette époque j'avais commencé le coloriage au feutre et je ne faisais aucun dégradé c'est à dire que je faisais vraiment voilà comme sur la couverture je mettais des couleurs voilà donc je sais pas si c'est très intéressant pour vous mais comme je vous dis voilà je j'ai promis cette vidéo donc je la fais je vous montre tout depuis le début donc comment je faisais en fait c'était tout simplement du coloriage anti stress pour moi comme je vous ai dit donc voilà dès que j'étais pas très bien que je faisais une crise d'angoisse ou quoi qu'est ce je prenais mon petit livre et je coloriais donc voilà il ya beaucoup d'éléments en plus là dedans donc franchement il y en a quasi aucun que j'ai terminé il me semble là je voulais faire un fond nuit je l'ai jamais fait enfin c'était vraiment juste je vous dis du colo détente du colo anti stress donc voilà il n'y avait rien d'extraordinaire je les aimais bien en soit franchement quand je les ai fini j'étais fier de moi mais plus fier d'avoir terminé aussi en soit le rendu quand même je les trouve pas moche mais voilà c'est quand j'ai commencé à m'entraîner à faire des dégradés du coup il s'est devenu mon livre d'entraînement donc voilà ce que ça donnait rien d'exceptionnel comme je vous dis colo détente mais on va on va tout montrer donc voilà bon après tout ça moi ça ne m'intéressait pas de voilà lui pareil je l'ai commencé je ne l'ai jamais fini là je testais des trucs je crois que c'était du jeu plus c'était du gelato ou autre chose je ne sais plus mais en tout cas voilà c'est devenu depuis mon cahier d'essai l'appareil c'est quand j'ai commencé à m'exercer au crayon de couleur du coup à faire des dégradés des essais tout ça donc voilà c'est devenu mon cahier d'entraînement est ce qu'il ya un autre colo au feutre que j'ai fait là dedans je ne crois même pas ben non voilà voilà donc voilà pour celui ci ensuite j'avais également ce petit carré d'art thérapie donc du dessin animé coco qui est un dessin animé magnifique que j'adore et ben là pareil je m'amuse pas à faire des dégradés c'était du coloriage anti stress voilà lui je ne l'ai jamais fini je ne savais pas comment faire la tête la tête à coco donc je ne l'ai pas terminé et là c'était avec des feutres plus fins mais j'aimais bien encore une fois toujours dans cette recherche de colo juste pour me détendre juste pour m'amuser voilà ce que ça donnait des petits donc c'était beaucoup de minutie voilà lui pareil je n'ai jamais terminé non plus après je me vois pas faire des dégradés là dessus je vous cache pas comme c'est beaucoup de c'est du colo mandala on va dire bon je vois pas trop ce que ce que je pourrais faire de oufissime quoi il y en a plein que j'ai que j'ai jamais terminé je suis désolé il ya des travaux je suis obligé de composer avec sinon je ne vous filmerai jamais là on va rentrer dans mon premier coloriage quand j'ai eu mes premiers crayons de couleurs ou là je me suis dit bon allez julie tu te lances donc j'avais regardé plein de tuto je me suis lancé et mon premier coloriage le soldat que j'ai fait là dedans est une catastrophe c'est blanche neige alors qu'est ce qui va pas plein de choses donc déjà je ne sais pas ce que j'ai été foutre à faire un dégradé de couleurs en fait je me suis bon à faire comme si la manche de simplet à l'effet nombre sur sa robe et en fait c'est juste dégueulasse voilà on est d'accord c'est immonde mais voilà du coup je commençais à essayer de faire les ombres au niveau des plis tout ça tout ça la peau je suis pas trop mécontente pour une débutante ça va ça peut aller quoi donc voilà c'était vraiment le tout premier coloriage avec mes premiers crayons de couleurs et je me suis foiré sur un autre cendrillon non mais regardez regardez cet horreur s'il vous plaît on dirait qu'elle a pris un coup de soleil mais genre mon dieu quoi j'ai vraiment du mal avec la couleur de la peau après la robe en soi ça va je trouve on est sur quelque chose quoi là on voit qu'on tente quelque chose quoi mais alors la tête d'ailleurs ça m'a tellement dégoûté que du coup j'ai arrêté les cheveux voilà je commençais un petit peu à tester voilà je m'exerçais sur les ombres je m'exerçais tout court quoi mais alors encore une fois quoi ce visage c'est d'un ridicule abominable bref je m'éclatais un petit peu aussi sur les cahiers de chez action voilà là j'essayais vraiment tout ce qui est pastel aquarelle tout ça je voulais vraiment m'exercer à faire des j'ai oublié le terme quoi oh là là des boquets voilà donc je teste là c'est du test avec tout le matériel que j'ai acquis là là on est plus sur du boquet là et ça je crois que c'était avec les feutres je suis pas cadré ça va pas rester plus sur du feutre aquarellable il me semble donc voilà là je suis vraiment plus dans l'idée d'essayer de tester différents différents outils en fait et ces petits cahiers là de chez action comme ils sont cartonnés bah c'est cool en fait bon le chien aussi on a tenté quelque chose quand même histoire de la couronne de fleurs ça m'a saoulé donc là on est vraiment toujours dans du test je crois pas que j'en ai fait d'autres d'ailleurs je ne sais pas si voilà j'ai testé un fond comme ça j'essayais le poil de chat j'ai tout foiré en voulant faire un renforcement au feutre calamité julie tu aurais dû t'abstenir je sais pas ce que j'ai voulu faire avec le fond je voulais faire un truc autonale je me suis foiré j'aime pas du tout je crois que je l'ai fait deux fois ce chat ou je me suis pas risqué à le refaire parce qu'ils sont à 6 6 6 6 6 voilà là j'étais j'étais plus partie sur bas en fait je voulais le recommencer là donc je voulais vraiment un chat dans la nuit avec des lucioles je kiffe pas vraiment on n'est pas trop sur quelque chose de génialissime encore une fois donc du coup j'ai lâché l'affaire j'ai jamais fini voilà voilà ensuite ça c'est pour après là j'aimais bien j'étais un peu plus dans dans le délire voilà pareil j'ai essayé à essayer je dis bien un dégradé c'est c'est nul à chier on n'y a pas peur du mot là bon j'avais juste je voulais juste tester les feutres à alcool de chez action du coup voilà j'avais fait ça donc pareil n'y a pas de dégradé ni rien ce que ce que j'aime en fait c'est que c'est pas été du coup ça ressort bien en vrai et voilà j'aimais bien là c'était vraiment encore du colo détente mais cette fois ci avec un autre type de feutre comme je vous disais que les feutres à alcool de chez action donc voilà j'avais bien aimé comme le rendu mais c'était comme je vous dis n'était pas encore sur du colo sur du colo comme ce qui va suivre alors on va commencer à rentrer dans le coloriage au crayon de couleurs donc je ne sais pas si vous l'aviez vu je l'avais posté sur instagram pour ceux qui me suivent c'est vrai que je poste pas souvent j'ai fait ça comment vous dire qu'au début je pensais pas trop mal m'en tirer notamment au niveau des cheveux je trouvais que ça allait j'avais enfin capté comment faire un reflet tout j'étais pas mécontente la peau j'ai un peu galéré mais alors là je sais pas ce qui s'est passé mon crayon m'a sorti une couleur très caca je sais pas ce qu'il en fait il m'a fait une trace plus foncée j'ai essayé d'estomper ça a été un massacre bon voilà c'est expérimental encore une fois les fleurs je suis pas mécontente je commençais à vraiment essayer de faire comme je vous dis des dégradés des ombres et tout machin donc mine de rien elles sont très travaillées et par contre je suis dégoûtée parce qu'en soit scolo je l'aime bien c'était un de mes tout premiers mais alors qu'est ce que j'ai fait comme erreur autour et voyez on retrouve encore ces traces que m'a fait les plaies pastels ça me faisait des traces plus foncées après ça ne partait plus j'étais dégoûté pareil là qu'est ce que j'ai voulu faire les pommettes roses là c'est affreux quoi je me suis foiré mais alors là je pensais en fait que ça serait beaucoup plus beaucoup plus estompé en fait les démarcations et j'ai pas réussi à estomper plus que ça donc déception parce qu'en soit je vous dis un pour un début en étant un peu gentil avec moi même j'étais pas forcément mécontente mais je me suis complètement chié avec le fond c'est pas grave ça c'est des ça reste encore un cahier de tests façon ils sont ils sont en deux exemplaires à chaque fois donc savoir ça rend pas du tout comme ça quoi moi j'ai vu ça je dis pas faire comme ça bien sûr julie laisse toi le temps là j'étais en train de tester une peau plus foncée une teinte de peau plus foncée je n'ai jamais terminé colo là c'était vraiment que le visage qui m'intéressait c'est un test je sais pas comment penser c'est pas si mauvais bon c'est pas transcendant encore une fois j'essaie vraiment d'être gentille avec moi parce que je suis tout en train de me dénigrer donc là j'essaye la gentillesse donc j'essaie de me dire que c'est pas si mauvais quoi pour une débutante mais elle peut faire mieux quoi c'est encore du test et je crois que c'est tout ce que j'ai fait là dedans ensuite pareil mais un de mes premiers c'était dans ce magnifique cahier portrait de disney qu'il faudra que je reprenne j'ai pas beaucoup fait de colo je vous préviens donc voilà j'ai fait balou donc là c'est le premier au crayon de couleur que que j'ai vraiment fait en entier bon l'autre aussi vous me direz de coloriage wild mais là voilà j'ai vraiment mis du coeur à l'ouvrage je les travailles retravailler retravailler m'a vraiment pris du temps bon il ya plein de maladresse hein j'avais encore du mal avec les rainures j'avais encore du mal j'ai toujours du mal avec les rainures des feuilles voilà je voulais que vraiment les veines de la feuille soit plus foncée et au final je trouve que c'est trop foncé j'ai pas bien fait le dégradé enfin ça s'estompe pas assez c'est pas assez fluide à mon sens et voilà je voulais vraiment en fait que chaque feuillage soit différent les uns des autres donc du coup voilà j'ai testé plusieurs choses pareil les poils je voulais vraiment un effet poils poils longs je pense pas m'être trop mal sorti la truffe c'est pareil je j'aime bien la truffe j'aime pas trop le fond de la bouche mais enfin il manque encore de relief à mon sens ça manque encore de relief bien que j'ai pas osé plus s'y toucher parce que j'ai vraiment mis plusieurs couleurs dans le poil j'ai mis du noir j'ai mis du gris j'ai mis du marron j'ai vraiment essayé plein de choses et je sentais que si j'allais plus loin j'allais massacrer donc j'ai préféré le laisser comme ça tant qu'il me plaisait encore à peu près j'étais pas mécontente pour un premier quoi et je crois que j'en a si j'en ai refait un autre dis donc j'avais oublié j'ai pas fini fini voilà j'ai également fait mulan donc là pareil toujours dans cette idée de de bas de travailler les contours les ongles c'est faire des zones de lumière tout ça je suis pas mécontente la peau bah c'était encore un challenge pour moi c'est un début donc je sais pas si vous voyez bien la caméra mais j'ai essayé de lui dessiner les pommettes je sais pas si c'est vraiment ça on dirait plus les traits des des g i qu'autre chose mais bon voilà c'est pas la bouche ça peut aller j'aime bien le vert que j'ai pris enfin j'aime bien le mariage des deux couleurs en fait mauvais vert vous voyez pas mais pas comprendre c'est difficile j'ai pas comme les comme les vidéos des coloristes ou quoi le téléphone au dessus c'est vraiment et que ma caméra là que je filme et c'est pas du tout pratique en fait donc voilà je suis pas mécontente mais mais bon il faudrait que je le termine d'ailleurs j'aimerais bien faire un fond rose du coup je regarde parce que on sait jamais non c'est tout ensuite j'ai j'ai fait j'adore ce petit ce petit ces petits dessins là de chez friendship vintage qu'est ce qu'elle art j'ai fait un colo là dedans j'en ai fait plusieurs d'ailleurs je regarde ce n'est pas avant ouais celui là ça a été mon premier que un des premiers également que j'ai fait je crois que je l'ai fait après le coloriage wide j'ai beaucoup aimé parce que beaucoup j'ai mis du coeur j'ai suivi des tutos tout ça et je trouve que c'est le premier que j'ai réussi à mon sens soyez pas méchant avec moi moi je suis contente je l'aime beaucoup ce qu'en plus j'ai fait un effet tout est au pastel le fond j'ai fait un effet nuage j'ai fait un effet demi lune et tout je me suis bien pris la tête et je suis contente du résultat je suis contente en photo il rendait archi bien je suis contente de ma feuille aussi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait les marrons que j'ai pris tout ça j'avais commencé à bien capter comment faire les reflets et tout ma petite souris je suis assez contente aussi des couleurs que j'ai pris le petit chapeau pareil j'ai réussi à faire le petit rayon de soleil en haut donc lui franchement j'en suis fière même si je devais le refaire je me vois pas faire différemment en fait je suis vraiment très contente de ce colo je me vois pas faire mieux en fait pour moi il est très bien il est parfait je me lance pas des roses mais vous avez compris quoi je je l'adore je ne changerai rien là on j'ai une passion pour les boquets j'ai voulu retenter des boquets bah j'aime pas j'aime pas j'arrive pas à faire des démarcations plus estompées et tout bah la preuve j'ai lâché l'affaire ça m'a saoulé donc j'ai beaucoup de mal c'est c'est un goal c'est un goal d'arriver à faire des des jolis c'est pas forcément du boquets je sais plus comment ça s'appelle un peu effet luciol voilà un peu effet luciol j'arrive pas à bien les estomper à bien fondre mes démarcations je galère grave encore là dessus là c'est un peu mieux peut-être parce que les couleurs sont plus claires sûrement je trouve que ça s'est mieux estompé ça s'est mieux fondu voilà je sais pas si vous voyez bien ça s'est un petit peu mieux fondu effectivement mais moi j'aime j'aime tellement le bleu j'aimerais vraiment faire des bas comme ça en fait là j'étais vraiment partie sur un fond un fond nuit je veux le retrouver où ça va prendre 10 ans je suis vraiment partie sur un fond nuit c'est mes fonds préférés et j'arrive pas à les gérer quoi ça fonctionne mieux avec le jaune il faut pas donc c'est tout pour lui c'est tout oui c'est tout c'est tout pour celui là et comme c'est trop mignon ces motifs quoi j'adore et ce que j'aime beaucoup comme je vous disais donc dans une autre vidéo c'est qu'en fait les ombres sont déjà faites donc pour les débutants c'est parfait on a vraiment juste à suivre et voilà ensuite c'était la période d'halloween il me semble donc l'année dernière je m'étais attaquée à un nice little town d'halloween et donc j'ai fait celui là alors pareil là je testais différentes matières pour le fond en termes de colo on va dire que voilà je m'exerçais sur les ombres tout ça au niveau des citrouilles du bâtiment voilà c'est encore toujours ce travail d'ombre après le fond bah voilà j'ai encore testé de faire comme si que la ville était très éclairée que derrière c'était la nuit mais en même temps je voulais je voulais aussi que ça soit vintage et pas nuit noire j'ai foiré la transition quoi à mon sens c'est un raté donc j'aime bien ce colo les parties des signes on va dire mais j'aime pas le fond voilà et n'est pas aimé c'est un de mes premières donc voilà ensuite la bombe à j'ai testé autre chose donc là j'ai fait vraiment beaucoup un fond nuit pour bien faire ressortir le reste des couleurs et ma foi je suis pas fan à la preuve je n'ai même pas fini donc la citrouille je la trouve éterne j'arrivais pas à faire quelque chose de péchu comme je voulais les souris m'inspiraient pas tellement donc voilà j'ai arrêté je sais pas je sais pas je suis pas été transcendé quoi et je crois que c'est tout j'en ai pas fait d'autres là dedans ensuite pareil ça c'est très intéressant pour faire des personnages des visages parce que les ombres sont déjà faites je ne sais plus combien j'en ai fait là dedans alors j'ai fait elle bon là je commençais un petit peu plus colorier j'en ai fait une autre avant je la montrerai après tant qu'on y est là voilà je commençais un petit peu à m'exercer de plus en plus du coup j'ai voulu faire un teint un peu plus rosé ça va je trouve je m'en suis pas trop mal sorti les cheveux je trouve que ça va également au niveau des ombres tout ça ça va c'est pas choquant le petit rose pâle là pour la tenue et tout je trouve que ça va et là j'ai commencé à mélanger les stylos de chez action je voulais faire les étoiles avec les stylos de chez action je lui ai même fait les yeux aussi c'est des feutres un peu pailletés à des stylos pailletés de chez action donc voilà je suis pas mécontente de ce colo j'aurais aimé plus de paillettes dans les étoiles mais je suis pas mécontente en tout cas là je je me suis amusé j'ai pris plaisir à le faire et voilà je trouve que ça va et celui-là par contre j'avais beaucoup aimé c'est mon premier que j'ai fait là dedans je le kiffe voilà il faut il faut dire quand on aime je le kiffe hormis je me suis chié à refaire le voile avec du du stylo blanc là j'ai un peu foiré de grillage à certains endroits mais bon et j'aimais bien ce ce roux que je lui ai fait bon la peau je sais pas trop ce qui m'a pris quelque part ça rend pas trop mal je trouve de près on sait pas mais ouais je sais pas là la caméra j'ai l'impression que ça ressort pas trop mal je lui ai fait un petit make up aux yeux petit make up des yeux vert je voulais vraiment lui faire des yeux vert vert je suis pas mécontente je l'aime bien testé l'unibo les petits reflets les petits points blancs et tout donc ça va je vous dis j'ai pas ce qui m'a pris de mettre du marron en fait j'ai testé des tutos en tout simplement j'ai testé des tutos qui est de mettre du marron machin j'ai pris les mêmes couleurs et j'ai testé bon voilà quand on est novice ça rend pas toujours pareil naturellement mais bon ça va en tout cas ça ne me choque pas dans l'ensemble je l'aime bien parce que j'aime bien aussi le fond je voulais un fond vintage et je trouve que voilà ça va j'ai réussi à voir la couleur que je voulais j'étais contente et je crois que je n'en ai pas fait d'autres pour le moment non ensuite on a steampunk darlings est-ce que j'ai coloré dedans je vous montre mais je suis même pas certaine d'avoir si si normalement j'ai fait un truc là dedans et si j'en ai fait un seul voilà lui pareil je l'aime bien je l'aime bien je l'aime bien je m'étais bien pris la tête au niveau du corset il ya tellement de petits plis et tout dans l'habillement que je me suis bien pris la tête à faire les reflets j'essaie vraiment de bien respecter là je voulais vraiment une crinière noire avec des beaux reflets je pense y être arrivé je voulais lui faire un make-up et tout à sortir avec sa tenue je trouve que j'y suis arrivé là comme ils ont des grands yeux ces personnages là du coup je me suis exercé à faire les yeux les iris la bouche j'aime bien j'aime bien tout en fait et aussi du coup j'ai repris à certains endroits les les stylos de chez action du coup lui c'est un peu ma fierté également j'aime bien j'aime bien les couleurs que j'ai choisi j'aime bien le rendu j'en suis fier et je le dis et j'arrive pas à cadrer c'est très compliqué voilà donc c'est le seul que j'ai fait là dedans alors maintenant on va passer aux choses sérieuses on va passer à mes anna carlson alors là autant vous dire que je me suis attaqué à du lourd parce que quand je voyais les coloristes moi j'appelle coloriste les colocopines et bon j'ai les deux mais là dedans j'ai encore rien fait je me suis dit ah quand même c'est trop beau même si j'ai pas le niveau vas-y julie lance toi et ben julie s'est lancé et du coup je sais même plus le premier que j'ai fait j'en ai fait pas mal mais je vous montrerai le dernier en dernier attendez je cherche alors je sais plus lequel j'ai fait en premier bas on va regarder un test voilà j'avais essayé les les roms hein c'est la peinture nacrée de chez action je me suis dit bon cette page là je m'en fiche un peu si ça marche tant mieux tant tant mieux c'est pas ouf au final voilà que je me suis entraîné là dessus moi j'ai aucun scrupule à m'entraîner sur du anna carlson c'est pas très cher donc au pire j'en achèterai un ensuite voilà ça c'était mon premier gros bébé que voici que voilà vu que c'est une double page c'est trop pas pratique de vous montrer j'ai reculé la caméra et j'ai baissé la lumière pour que vous voyez mieux alors donc lui bah c'est mon bébé voilà c'est un de mes premiers bébés je suis pas mécontente je voulais vraiment faire une peau bleutée je dirais pas à l'avatar mais en fait je voulais vraiment des tons vert bleu du coup voilà j'ai travaillé plusieurs fois le teint même si c'est peut-être pas flagrant je l'ai quand même beaucoup travaillé ça ressort vachement moins en caméra qu'en vrai je l'ai beaucoup travaillé et j'en suis pas voilà ça va en fait pour un pour un premier c'était vraiment un premier grand projet on va dire où je me lançais je suis pas non plus hyper mécontente je suis contente des couleurs sur les bijoux les espèces de tatouage qu'elle a sur la peau après voilà je me suis encore alors j'aime beaucoup mes fleurs aussi j'avais vraiment la tester tous les tutos que j'avais vu les dégradés tout ça j'ai repris encore les stylos de chez action en fait j'aime ça j'aime pas faire tout au crayon de couleur j'aime bien mélanger différentes matières là j'ai mis des paillettes j'ai fait les les intérieurs de plumes à la paillette parce que je me suis foiré en fait j'avais tenté quelque chose c'était très moche du coup je me suis dit bah tiens je vais mettre des paillettes et au final je trouve que ça fait super joli voilà j'aime beaucoup finalement je suis contente de mettre foiré pour avoir fait ça à la place donc le fond est avec ces fameuses ces fameuses aquarelles nacrées de chez action et là pour le coup ça va je trouve que j'ai pas trop mal géré le dégradé du vert au bleu jusqu'au rose je suis contente de ce colo en fait je suis contente je l'aime vraiment beaucoup après voilà il plaira peut-être pas à tout le monde mais en tout cas moi il me plaît beaucoup pareil Julie qui essaye encore de faire du bokeh qui ne lâche pas l'affaire qui essaye de faire du bokeh et du luciol il faut être persévérante dans la vie ensuite j'ai fait celui là que j'ai pas fini tout simplement parce que j'ai pas encore bien regardé comment faire des cristaux ça me fait un peu peur en fait de m'attaquer aux cristaux du coup j'ai fait tout le reste et j'ai pas non plus fini ça parce que je ne savais pas encore si j'allais les faire au crayon ou au feutre enfin un stylo quoi qu'est-ce parce que là pareil il y a encore un mélange de crayon du nibble de stylo de chez action tout ça de gelato pour le fond et de distress aussi donc je l'aime bien je voulais vraiment quelque chose de vintage la lumière est épouvantable en fait si je mets trop clair vous voyez rien si je mets trop foncé vous voyez rien non plus donc voilà je l'aime bien même s'il est pas fini c'est pas trop mal je suis moins fan des couleurs que j'ai pris pour ici mais je sais pas j'ai un manque d'inspiration enfin du moins ce que j'ai essayé de faire n'est pas ressorti comme ce que j'avais en tête du coup bon un peu dégoûté mais c'est pas grave je voudrais quand même le terminer parce qu'en soi je l'ensemble me plaît dans ce côté un peu vintage tout ça j'aime bien voilà ensuite un autre de mes bébés mais qui ouais je sais pas c'est bizarre en fait ce qui s'est passé avec ce coloriage pareil je maîtrise encore très moyen le visage je maîtrise toujours pas d'ailleurs je vous le dis j'ai beaucoup de mal je me suis éclatée là pour le coup à lui faire à lui coller deux petits strass rouges au niveau des yeux voilà après il y a beaucoup de où je vais là voilà il y a beaucoup de stylos encore et là pour le coup là par contre j'ai bien géré les bijoux je trouve ça va les bijoux ça va et en fait ce qui m'a dégoûté pour le fond c'est que j'ai acheté exprès une peinture pailletée et en fait elle m'a fait comme des traces noires voyez ou pas il y a des zones plus foncées que d'autres j'étais vénère je n'ai même pas aidé à quel point donc déception je trouve que le rendu fait un peu sale alors oui en effet en transparent comme vous voyez là avec la lumière oui ça rend pailleté sauf que c'est pas uniforme quoi il y a des traces et je suis dégoûtée je suis dégoûtée parce que je les mets beaucoup en plus petite touche j'ai pris la même peinture pour faire la rose et ouais je sais pas il y a je sais pas ça a déconné quelque part si je devais reprendre ce colo je retravaillerais le visage parce que le reste il n'y a plus rien à faire malheureusement je retravaillerais le visage après je l'aime beaucoup comme je vous dis mais je pense que je lui ferais une peau plus foncée je l'imagine métisse en fait maintenant que je la regarde avec ses yeux verts tout ça j'aimerais bien en faire une métisse voilà et récemment j'ai repris un colo que j'avais laissé en suspens que voici alors j'en suis très fière je ne vais pas vous mentir que c'est mon préféré c'est mon préféré parce que bon déjà j'adore les couleurs on est dans mes couleurs on est dans le bleu dans le bleu nuit tout ça et comme je vous dis je l'avais fait bon j'ai pas terminé à côté au niveau du sablier je... comment dire je l'avais fait et c'est dommage d'ailleurs que je ne l'ai pas je ne vous l'ai pas filmé avant parce qu'en fait je l'ai repris je l'ai repris presque entièrement et du coup j'ai beaucoup plus retravaillé la peau j'ai beaucoup plus accentué les yeux et j'aime beaucoup d'ailleurs ce que j'ai fait au niveau des yeux je trouve que le regard est perçant la couronne et les bijoux me faisaient extrêmement peur dans les teintes de gris je les voulais finalement ça va je ne suis pas encore satisfaite à 100% parce que je ne sais pas ça ne rend pas pétant ça rend un peu fadasse je ne sais pas comment rehausser tout ça mais j'aime bien ce que j'ai fait au niveau des bijoux bleus j'aime bien au niveau de la fumée qui sort d'elle j'aime beaucoup les lèvres comment je les ai faites aussi les reflets tout ça je... ouais je suis vraiment très très fière de ce colo j'en suis vraiment très fière et c'est mon préféré de tous ceux que j'ai pu faire parce que pour moi c'est le plus abouti en fait comme je vous dis voilà je l'ai vraiment retravaillé avec des mois de recul ça faisait des mois que je n'avais pas colorié je pensais que j'avais complètement perdu le peu de mains que j'avais pris et au final je me suis surpassée surpassée à mon niveau on est d'accord mais ouais j'en suis très 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 fière voilà c'est vraiment le premier où je me dis waouh et... 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 est-ce que j'ai... non j'en ai pas fait d'autres le dernier qui me reste mon prochain c'est celui-là voilà j'ai commencé les cheveux je suis pas mécontente ça va en même temps le blond j'en ai fait plusieurs fois maintenant je commence un peu à être habituée je ne sais pas du tout encore par contre les couleurs le reste en fait sur quoi je vais partir mais pour l'instant voilà je suis assez contente des cheveux ça rend bien ce que je voulais mais je ne sais pas encore du tout le reste quoi faire et je vous dis je m'étais arrêtée et en fait quand j'ai voulu reprendre c'est pas vers lui que j'ai été c'est vers l'autre que je vous ai montré juste avant pour le peaufiner parce que j'en étais fière et que je sentais que je pouvais le modifier je pourrais encore modifier le rouge là que je vous ai montré au niveau de la peau donc là m'étisser mais je me sens pas encore prête à aller dans des teintes de métissage je vois vraiment que je me remette bien dedans et que je teste déjà ailleurs c'est difficile la couleur de la peau c'est très difficile les visages et donc voilà le prochain en tout cas c'est celui-ci et comme je vous dis je pense avoir perdu la main pas trop mais je pense que je l'ai quand même un petit peu perdu parce que je m'étais là en fait tout ce que je vous ai montré ça s'est fait en un laps de temps très court après j'ai vraiment arrêté pendant des mois comme je vous dis là je travaille sur un projet scrap je peux pas vous le montrer ça me démange il est juste à côté là mais je peux pas vous le montrer parce que c'est pour ma copine Didi Scrap Création qui a donc sa chaîne également si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est un projet pour elle en fait pour son anniversaire sauf que son anniversaire c'est pas avant fin novembre donc je sais qu'elle regardera si je fais une vidéo dessus elle tiendra pas et je veux garder le secret je veux que ça soit une grosse surprise parce que je n'ai jamais scrappé de ma vie donc c'est vraiment un défi pour moi et voilà je veux vraiment pas spoiler parce que je sais que cette vilaine regardera la vidéo et si c'est pas elle ça sera sa maman ou quelqu'un d'autre et du coup elle sera spoilée donc voilà les amis alors je suis désolée c'est pas la vidéo colo de l'année ni du siècle encore moins mais c'était vraiment pour partager avec les nuls en colo les débutantes en colo de voir comment on démarre en toute impunité montrer de A à Z les progrès qu'on peut faire je suis pas mécontente je vous dis de mes derniers colos c'est ça en fait l'apprentissage mon problème que j'ai personnellement c'est que dès que je commence quelque chose je vise direct l'excellence je veux tout de suite arriver à être excellente c'est un défaut c'est une bénédiction comme une malédiction comme dirait Monk et ouais c'est dommage d'être comme ça en même temps c'est ce qui me pousse à être perfectionniste mais c'est vrai que des fois c'est décourageant parce que quand je regarde les colos copines je me dis mais mon dieu j'arriverai jamais à faire comme elle mais c'est vrai que du coup je merdouille un peu en prenant des grandes pauses parce que du coup je perds la main mais comme je vous dis voilà j'ai tellement plusieurs passions que j'essaye de tout gérer ensemble et bah je suis toujours obligée de délaisser un truc voilà il y a le scrap maintenant il y a la lecture il y a mes autres chaînes c'est pas facile de tout gérer voilà les amis bah écoutez cette vidéo vous a plu si t'es pas à liker mais surtout n'hésitez pas à me dire vous même comment se passe votre évolution colo je vous dis j'ai vraiment pas fait cette vidéo là pour pour dire regardez maintenant ce que je fais d'où je suis partie pas du tout c'est vraiment pour pour des petites nénettes comme moi qui ont démarré qui peut-être des fois j'irais pas en ont marre de voir des grandes coloristes mais en tout cas ont envie de voir ce que ça fait de démarrer de très bas et comment petit à petit voilà on peut plus ou moins arriver à quelque chose de correct d'assez correct sans que ça soit au niveau de Morgane Colopassion ou Johanna ou mince comment elle s'appelle la québécoise que j'adore aussi enfin je sais plus il y en a tellement des colocopines que je suis et que j'admire que j'adore et je suis très loin de leur niveau mais voilà en tout cas si ça peut aider les petites nénettes qui démarrent à ne pas se décourager et à se sentir moins seule je suis là coucou voilà donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt si vous voulez pour un prochain colo quand j'en aurai fini un autre je vous montrerai voilà bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501